La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait pour la paix. Le dit qu'auvergne. Alors aujourd'hui, je m'attaque au terrorisme, au mot terrorisme. Et donc, le terrorisme existe depuis que le monde est monde, mais il s'est particulièrement développé au cours du 19e siècle. Ainsi, même si aujourd'hui nous associons le mot terrorisme à Daesh, il est également utilisé par d'autres groupements à travers le monde et il a été utilisé par d'autres groupements à travers le temps. Plus précisément, il s'agit d'un acte criminel visant des civils, des dirigeants politiques, des infrastructures. Cela peut être le fait d'une personne confère l'attentat contre l'archiduc François Ferdinand d'Autriche qui précipita l'Europe dans la Première Guerre mondiale ou d'un groupe d'individus organisés confère les Brigades Rouges, la Bande Abadère. Ces organisations vont utiliser des armes à feu, des bombes et aujourd'hui, ils utilisent des ordinateurs et Internet. Le but est de provoquer la terreur de l'opinion publique pour déstabiliser un État, une institution et ou revendiquer une cause. Il est utilisé pour se faire entendre, pour exister quand on n'a ni armée ni opportunité de débattre. Finalement, on utilise le terrorisme quand les mots ne suffisent plus, quand notre désespoir est tel que la mort n'est plus une fin, mais un moyen. D'autre part, on pourrait considérer que certains actes de terrorisme sont plus légitimes que d'autres, notamment lorsqu'il s'agit de se battre contre un oppresseur, confère les mouvements de résistance, de libération nationale ou les mouvements écologistes. Mais une cause si légitime qu'elle puisse paraître peut-elle justifier la mort d'innocents ? Pour ma part, je pense que le terrorisme, c'est ce qui détruit notre part d'humanité et de bienveillance. Je finirais en ajoutant qu'aucune arme, aucune peine capitale ne peut venir à bout du terrorisme parce qu'on ne protège pas la vie en faisant plus de morts. Pour vaincre le terrorisme, il faut agir en amont. Et plutôt que de balancer des bombes et des balles, il faudrait distribuer des stylos et des cahiers. Plutôt que de détruire, il faudrait construire. Plutôt que d'imposer, il faudrait comprendre et écouter pour repousser la haine et l'ignorance. Et je voudrais juste remercier Abdoul pour avoir inspiré ces mots. Merci. Merci Fabien. Alors même si cette définition n'était pas la plus joyeuse, moi je retiens que nous aussi on essaie de faire entendre notre cause, le partage de la science, mais de manière très pacifique. Mip, mip !